Salut les gars, aujourd'hui je travaille avec Margaux. Margaux est un joueur français, 13 ans, avec une excellente personnalité et un grand joueur. Un joueur allrounder, pas beaucoup de médecins, un grand touch, un grand sens pour le jeu et un grand sens pour la balle. Il y a deux secondes, dans mon bureau. Tu as un classement français ? Oui, je suis 3-6. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton jeu ? J'aime beaucoup attaquer, défendre, varier, faire des amortis. Ok. Un jeu très complet alors ? Oui, voilà. Ok, c'est quoi ton point fort ? Je dirais mon revers, mais pas trop sur les balles hautes. D'accord. Qu'est-ce que tu fais sur les balles hautes ? Sur les balles hautes, j'ai un peu du mal à remettre du jus dans la balle pour repousser. Ok. Qu'est-ce que tu fais de bien ? Comment tu gagnes tes matchs ? Je fais des moves amortis, je suis assez patiente, et quand mon mental tient, tout va très bien. Et qu'est-ce qui fait que tu te sens bien sur le terrain ? Ou pas bien d'ailleurs ? Quand je me sens pas bien, c'est que je suis un petit peu stressée, par exemple quand je joue des filles que je sais que je peux gagner, des filles plus petites. Parce que tu te sens obligée de gagner en fait ? Oui, ou bien des amis que je sais que je dois gagner. Ah, que tu dois gagner ? Oui voilà, c'est ça, je me dis ça. Je fais un travail et c'est de mieux en mieux. Ah, tu fais un travail ? Enfin, j'arrive maintenant à moins y penser. Ok, donc en fait, dans certains cas tu es concentré sur le jeu, et dans d'autres cas tu es concentré sur… L'adversaire, oui. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Ok. En fait, si je comprends bien, ton point fort c'est que tu es créative. Voilà. C'est ça ? Ok. Et est-ce qu'il y a des choses que tu veux améliorer ? Tu… Oui, bah mon service. Ouais. Et peut-être les balles hautes en revers. Ok. Je tiens. D'accord. Ok, très bien. Allez, on va jouer au tennis. Parti. Ok. Bon, tu joues super. Je suis d'accord avec toi, tu as un jeu super complet. C'est bien. Je vais me mettre derrière toi parce que tu n'as plus le droit de reculer. Ok. Ok ? Tu as le droit d'avancer par contre. Tu lui as pris du temps. Il a moins de temps pour s'organiser. Quand tu recules, l'adversaire, il a tout son temps. Et si jamais tu le débordes un peu sur un côté et que tu recules, il a le temps de se replacer. Bravo ! Oh là là ! Super ! Quand tu es proche comme ça de la ligne, c'est important que tu sois bien basse. Parce qu'en fait, quand tu les prends tard, la balle, elle monte beaucoup. Donc, c'est plus logique que tu sois haute sur les jambes. Quand tu es ici, la balle, tu la prends plus tôt. Donc, tu la prends pendant qu'elle est en train de monter. Donc, elle reste basse, tu vois. Donc, si tu es très haute, il y a un gros décalage. C'est très, très bien. Tu as vu, tu le mets en difficulté sans faire spécialement d'effort. Parfait. Bien joué. On fait la même chose que le coup droit. L'idée, c'est vraiment d'avancer. Et la balle, quand elle vient, en fait, elle tombe, elle monte et elle descend. Avant, tu la prenais quand elle descend. Maintenant, tu la prends quand elle est en train de monter. Donc, garde ça en tête. Tu viens chercher la balle plus proche du rebond pendant qu'elle est en train de monter à chaque fois. Et tu la gardes longtemps, longtemps dans la raquette. Excellent. Bien. Tu vas boire un coup ? Bien, à l'aise ? Oui. Parfait. Pour ton avenir, c'est très important que tu développes ça. Il faut que tu aies vraiment l'intention de rentrer dans le terrain pour prendre tôt dès que tu as l'occasion. Si tu ne fais que ça, que de te mettre loin. En fait, dès que la balle vient, ton premier réflexe, en revers, tu ne fais pas ça. Mais en coup droit, ton premier réflexe, c'est de faire ça. Même si la balle n'est pas spécialement longue. Pour le moment, on fait du revers. Après, on verra. Bien, bien. Trop tard. Si elle monte, tu avances. Voilà, parfait. Je sais que c'est celle que tu n'aimes pas, mais... Je vais lui demander de jouer un peu haut sur ton revers. Montre-moi ton revers sur la balle autre. Comment tu fais ? Oui. Mais en fait, ce que tu voudrais, c'est pouvoir avancer dessus. C'est mieux ? Oui. Et être stable sur les appuis. Ok. Donc en fait, si tu fais ça, ce que tu me dis là, c'est parce qu'en fait, c'est un appui sur la jambe arrière. Et donc forcément, celle-là, elle chasse, elle s'en va. Donc ce que tu vas faire... Bon déjà, tu vas éviter de reculer. Ce qu'on va faire, c'est avancer. Et tu vas sentir à chaque fois le poids sur ta jambe avant. Fais comme si tu allais la jouer. Tu es prête ? Vas-y. Ok. Très bien. Tu vois, là, tu es allé très vite. Et quand tu vas vite, comme ça... En fait, ce que font les trois quarts des joueurs, c'est qu'ils vont à la même vitesse que la balle. Donc en fait, comme ils vont à la même vitesse que la balle, au moment où ils doivent taper, ils sont en appui arrière. Regarde, tu es en appui arrière parce que la balle, elle est déjà là. Si tu vas suffisamment vite, au moment où tu vas frapper, tu peux te remettre sur la jambe avant. Débrouille-toi pour arriver suffisamment tôt. Ton objectif, c'est de ne pas être sur l'arrière. Oui, voilà. Ton objectif, c'est d'arriver sur cette jambe-là, d'avoir le temps de prendre de l'appui ici pour repousser vers l'avant. Fais-le déjà sans la balle. Vas-y, recule vite. Stop. Ok, exactement. Et je voudrais que tu sentes ta jambe arrière, que tu mets ton poids dessus. Refais-le. Stop. Voilà, tu sens le poids sur la jambe arrière. Et là, tu peux transférer vers l'avant. Voilà, parfait ça. Stop. Et pousse. Très bien. Et tu pousses. Bien, super longueur. En fait, tu joues hyper bien. Mais tu joues que avec le haut. Tu bouges très bien. Mais en fait, le haut et le bas, ils sont un peu déconnectés. La seule chose que je voudrais que tu sentes, mets-toi en position de coup droit. Ok. Parfait. Là, regarde. Maintenant, mets-toi en position avec le poids vers l'avant. Tu as vu la différence ? Oui. Et sous cette force-là que tu as là, tu peux la mettre dans la balle. Ta main et ton corps en général, il faut qu'ils agissent ensemble. C'est-à-dire que quand tu vas frapper la balle, si tu frappes la balle comme ça, avec un poids neutre, avec un centre de gravité qui est ici, tu n'as que le bras qui va pouvoir accélérer. Alors, fais-le-moi. Les deux. Vas-y. Maintenant, mets-toi en position où tu te sens forte. C'est monstrueux la différence. On va le faire avec la raquette maintenant. Mets-toi ton plan de frappe. Ton plan de frappe. Tu frappes où ? Ici. Ok. Là, c'est comme tu es aujourd'hui. Vas-y. Pousse. Ok. Maintenant, mets ton poids de corps vers l'avant. Tu te sens plus forte ? Oui. Mets ton poids vers l'avant. Vas-y. Voilà. Exactement. On y va. Ne cherche pas à frapper fort. Fais-le juste, ce qu'on vient de dire, sans ta main et ton corps ensemble. Ok ? Parfait. Tu sens une différence ou pas ? Parfait. Et au moment où tu es en contact avec la balle, il faut que tu sentes que ta main pousse et que ton corps t'aide. Vous êtes ensemble. Reste basse et appuie devant. Voilà. Donc, tu vas faire les prochains revers là, en imaginant que tu as un toit ici. Si tu te relèves, tu te colles la tête. D'accord. Encore. Très bien. Appuie-toi. Parfait, ça. Mets ton appui fermé comme ça, comme tu es... Ton œil, il est là, regarde. Donc, ce qu'il faudrait, idéalement, c'est qu'au lieu de te mettre comme ça, c'est que tu viennes mettre ton pied ici, comme ça. Voilà. Hop. C'est bon, là ? T'es à l'aise, là ? Il faut voir le cours ? Oui. Parfait. Plus tu vas mettre ta jambe ici, cette jambe-là, devant celle-là... Enfin, devant. Quand je dis devant, c'est à gauche de celle-là. Tes épaules vont tourner, ta tête va tourner. Prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Frappe la balle quand c'est le moment. Pas trop tôt. Voilà. Parfait. Reste basse. Reste basse. Voilà. Parfait. On fait la même chose croisée. Et viens devant. Excellent. Très bien. Là, t'es à l'aise. J'ai vu. T'arrives à bien ouvrir les angles. Oui. C'est super. Tu fais un croisé en longue ligne. Croiser la première. Très bien. Et viens finir le coin. Parfait. Magnifique. Je me demande si tu ne veux pas libérer encore plus le poignet. J'ai l'impression que tu contrôles un tout petit peu le poignet. Oui. Tu vas faire une accélération de coup droit. Oui. Mais en t'en fichant complètement du résultat. En laissant le poignet revenir, comme il a envie de revenir. Une fois que tu lances la raquette, tu laisses le poignet agir. Bien. Super, ça. Fais le 100 balles. Voilà. Tu laisses partir avec un mouvement vers le haut. Tu peux laisser partir comme ça. Tu peux laisser partir comme ça. Super. Encore. Est-ce que tu as senti que tu as cherché à la contrôler celle-là ? La raquette, elle était comme ça. Ce que je vois, c'est qu'elle puisse partir toute seule. Ça, c'est super. Merci. Il était magnifique celui-là. Parfait. Bien joué, tu as failli le toucher. Tu as vu la puissance que tu génères ? Utilise-la pour faire du lift. Pareil, mais laisse ton poignet partir. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à frapper à plat, tu frappes tout à plat. Tu fais pareil, regarde. Une fois que tu es ici, tu lances. Et tu lances comme ça. Ok ? Canon. Ça, c'est fabuleux ça. Ton coup droit. Tu ne vas pas le jouer avec ton bras. Tu vas jouer avec ton poignet qui va passer et qui va emmener tout le reste. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà. Oublie le résultat. Sinon, tu vas chercher à contrôler. Ce que je veux dire, c'est que ton poignet décide. Très bien, encore. Excellent. Au lieu de jouer avec le bras, ce que je veux dire, c'est que le poignet passe. Et comme tu lances le poignet, il emmène tout le reste. Ça, ça pince et c'est ça qui emmène le reste. Voilà. Parfait. On va garder le bras devant ici. Et on va jouer qu'avec le poignet, comme ça. Je pense que c'est monstrueux. Tu es d'accord ? Oui. Quand je dis monstrueux, c'est la qualité de la balle qui sort. Regarde ça. C'est monstrueux. Voilà. Parfait. Tu as vu la vitesse ? Sans préparation. C'est vraiment pour que tu sentes le poignet qu'on fait ça. Bien. La qualité de balle, c'est monstrueux. Excellent. On tente tout le geste ou pas ? Ouais. Tu penses que tu vas aller la faire ? Ouais. Ok. On la garde celle-là. Pourquoi on a fait ça ? D'abord, un, c'est bien pour ton coup droit. Et deux, pour la volée liftée, c'est exactement ce que tu vas faire. On ne va pas aller chercher une grande préparation. Tu vas rester courte et tu vas utiliser ton poignet. C'est lui qui va diriger. Parfait ça. Excellent. Encore. Parfait. Bien. Encore. Ton poignet, pas ton bras. Ton poignet. Voilà. Parfait ça. Ton poignet. Parfait. Ah, ça c'est magnifique. C'est super bien. Je pense que tu l'as senti. Ouais. Tu te sens de sécurité là. Ouais. Ok, super. Un exercice que tu peux faire pour travailler ton poignet là. Tu vas te mettre ici. Viens ici. Et tu vas faire des volets liftés d'ici. Il va t'envoyer la balle entre la hanche et l'épaule. Et tu vas, tu vas préparer très peu et tu vas faire ça. Tac. Tac. Et tu vas chercher des zones courts croisés. Juste ton poignet ici qui fait. Comme un peu les courts croisés mais quand ça reste. Exactement. Parfait. Oulala, c'est bien ça. Ok, maintenant tu vas mixer là-bas, là. Là-bas, là. Toujours avec du lift, même la longue ligne. Parfait. Bien. Toi, tu as été avec le bras. Parfait. Trouve de la longueur sur celle-là. Trouve de la longueur. Bien. C'est un très bon coup que tu fais là. En revanche, tu le fais un peu comme ça. Et ce que je voudrais, c'est que tu l'emmènes avec ton... Voilà. Et que tu sentes que ton corps va avec. Si tu veux jouer le long ligne long... Si tu viens comme ça, tu vas jouer court. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Parfait. Ok, super. Encore. Parfait, ça. Ok, stop. Celle-là, elle était parfaite. T'as compris. Ouais. On va faire un dernier exercice, toujours pour ça. C'est un exercice que je faisais tout le temps avec ses rênas, justement, pour travailler son poignet. Je vais faire des coups droits d'ici. Alors, évidemment, si tu prépares complètement, tu vas la rater à chaque fois. Donc, tu vas rester avec ta main bien devant. Et tu vas utiliser ta main pour passer au-dessus du filet. Alors. Pas uniquement comme ça. Libère ton poignet. Libère-le. Parfait. Long de ligne ? Pareil, long de ligne. T'as été avec le bras, c'est pour ça. T'as senti ou pas ? Oui. Ok. Parfait. Ouais, bien. Quand je faisais ça avec ses rênas, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est fou, ce mec-là. C'est vachement utile. T'as vu, tu sens vachement bien ton poignet passer en premier. Reste basse. Voilà. Il a son poignet accéléré. Bien ça. Super. On va s'en faire un ou deux pour le plaisir du fond du cours. Lâche-l'on. Lâche. Voilà. Oh là là. En fait, dès que tu cherches à frapper fort, tu vas avec ton bras. Excellent. Celui-là, c'est le meilleur de tous. On le garde, celui-là. Il est fantastique. T'as vu, celui-là ? Ouais. Souviens-toi de ce que tu as fait. Franchement, monstrueux. Le dernier était monstrueux encore. Quand tu arrives à laisser passer le poignet d'abord et que le poignet guide avec ton poignet avec, c'est fantastique. Avec ton poignet. Encore. Très, très bien. Encore. Avec ton poignet au-dessus de ma tête. T'as boisé parce que tu n'aies pas été avec ton poignet, tu as été avec tout le corps. Vas-y avec ton poignet. Super. Ouais, celui-là, il est sublime. J'adore. Pareil, croisé. Et moi, cette qualité de balle, c'est monstrueux. Encore. Oui. Superbe. Oh là là. J'avais du mal à avoir bien le résultat et là, j'arrive à faire les goûts. Donc, t'es contente. Ah ouais, là, je vois bien le... T'as vu ? Ouais, ouais. L'idéal. Mets-toi en position. Avant d'accélérer la balle. Oui. Ce qui serait idéal, c'est que tu sentes que ça, ça part même vers l'arrière. Parce que c'est libre. Ah oui. Et parce qu'en fait, du coup, t'auras encore plus... Bam ! Cet effet-là. Là, tu l'as après la frappe. Ce que j'aimerais, c'est que tu l'aies aussi un peu avant la frappe. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà, sans trop chercher à le faire. C'est juste parce que tu libères que là, t'attaques. Bam ! Là, c'est parti. Tiens. Je pense que là, on y est. Oh là là. Superbe. La qualité. Ce que j'aimerais, c'est qu'une fois que tu es en contact avec la balle, au lieu d'être un peu court ici, j'aimerais que tu laisses ton poignet partir et que tout suive loin... Ne cherche pas à aller loin tout de suite. Une fois que tu es en contact, laisse le poignet partir haut. Haut parce que tu veux mettre du lift. Et vers l'avant. Excellent. Alors maintenant, on n'y pense plus. La seule chose à laquelle tu penses, c'est qu'ici, tu relâches et tu laisses ton poignet passer devant. Ok ? Et tu cherches juste à jouer long. Cherche de la longueur. Parfait ! C'est monstrueux. Voilà. Même toi, t'as vu là. T'as très très bien travaillé. On va juste faire un peu de service aussi parce que j'ai entendu que c'était important. Je veux juste que tu lances quelques balles sur le... Parfait. Super. Excellent. T'as un très très bon jas de lancer. Force pas. On va en faire un petit peu aussi en partant d'ici. Ok. Vas-y. Ok. C'est très bien mais ton coude est un peu bas. Là, normalement, ça doit être aligné. Donc tu vas en avoir beaucoup plus. Par contre là, exactement comme en coude droit. Laisse tomber. Hop ! Ça passe devant et ça passe. Voilà. Et on va faire encore un truc. On va le faire maintenant en ralentis. Vas-y. En ralentis. Voilà. Alors, c'est là que c'est important. Là, en fait, il faut que tu sens que... Pareil que dans les autres coups, ton poids de corps, il va venir t'aider. Regarde. Au moment où tu vas frapper, t'es ici. Pareil, si ton poids de corps est pas avec toi, là, c'est de la rigolade. Vas-y, remets-toi là. Appuie-toi dessus. Voilà. En fait, mon service, en fait, il bouge beaucoup, beaucoup. Donc, par exemple, pendant les vacances, quand je fais des matchs. Mon premier match, ça va. Deuxième, ça se dégrade. Et du coup, troisième, je finis par faire des petits services. Regarde ce que tu viens de faire. T'es comme ça. C'est exactement ce qui se passe. En fait, ton coude, il est là. Puis il est là. Puis il est là. Et tu finis comme ça. Remets-toi en position, comme on a dit. Voilà. On va chercher à garder les poules ici. Et est-ce que tu sentes que là, c'est relâché, ça descend. Et une fois que ça descend ici, tu peux commencer à accélérer. Et tu le fais sans balle. Fais le sans balle, exactement. Si ta tête de raquette est haute et qu'elle descend. Hop, là, t'as une belle accélération. Tu le sens ? Dans tous les coups, c'est pareil. Ça descend. Ta tête de raquette va accélérer. Elle va passer devant et elle va emmener tout le reste. Voilà. Tu vois exactement comment le coup droit. C'est elle qui décide et elle t'emmène. Laisse-la t'emmener. Voilà. Regarde. Je suis ici. Ça tombe. J'ai pas fait d'effort. Yeah. Zéro. Fais-le sans la balle. Au moment où ça descend, t'accélères. Voilà. Parfait ça. Pas d'effort. Aucun effort. Zéro. Voilà. Super. Super. C'est bien ? Oui. Ok. T'as pas fait d'effort ? Parfait. Excellent. Part vite. Sans effort. Voilà. Nice. Et la sensation que tu ne lances pas la balle, mais tu la places. Tu la places juste là où tu veux. Tu te la mets devant. Hop. Hop. Ok. Hop. Hop. Je viens de placer la balle devant. Voilà. Tu la places. Excellent. C'est super. C'est bien. C'est bien. Ça veut dire que tu ne serres pas la raquette trop fort. C'est parfait. Personne n'a vu. Personne n'a filmé. Bien. Ah. Celui-là il m'a plu. Il t'a plu ? Mais aussi, c'est surtout pour me lancer aussi. En fait, si je lance bien, après ça va. Il faut que tu travailles le lancer. Tu vas travailler d'ici. Ça. Pour sentir ça. Ok. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas travailler ici pour aller placer ton coude ici. Hop. Tout le temps. Allez. Ok. Stop. Ça commence très bien. Là, tout est aligné. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu descends. Tu cherches ta force en bas. Regarde comme tu es basse. Ah oui, mais parce que mon but, c'était de me garder en position armée. Oui, mais après... Je ne peux pas rester... Je n'ai pas pensé à ça. Tu as vu comme tu es basse ici, là ? Comme c'est ici ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, pareil, une fois que tu es là, là tu es bien. Tu es prête à accélérer la tête. Et en fait, là, tu vas chercher de la force. Oui. Et ce qu'il faut, c'est que tu justement... Une fois que tu es là, c'est la première partie qu'on a faite. Voilà. Parfait. Reste. C'était beaucoup mieux. Reste. Super. C'est 10 fois mieux. Je ne sais pas si tu vois la différence, c'est énorme. Le dernier point qui est important, pour avoir vraiment toute ta puissance, c'est une fois que tu es ici et que ta tête de raquette descend, c'est que là, la main passe et que là, tu te projettes vraiment dans la bonne. Là, pour le moment, tu ne te projettes pas du tout. Et je voudrais que tu sentes vraiment ça. Le plus important à sentir là, c'est ça et ça et ça et que cette épaule-là, elle finisse ici, là. Vas-y. Voilà. Parfait, ça. Bien. Excellent. Et voilà, regarde comme c'est parfait ça. Tu le fais tellement naturellement là. Regarde ça. Parfait. Stop. Elle veut absolument voir ce service, elle vient de nous le dire. Ah ouais. Regarde le coude. Regarde la finition. En fait, il y a le bus qui vient s'enrouler, enfin le haut du corps qui vient s'enrouler autour d'un axe ici. Merci beaucoup. Bravo. Tu joues hyper bien, vraiment. Merci beaucoup. Ça va. On ramasse. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup. On a travaillé sur les pieds et le courant de ses pieds en regardant à son dominant. On a travaillé aussi sur son forehand. Je pense que son forehand peut devenir merveilleux. Elle est dominant de l'autre gauche. Elle a une bonne motion de forehand. Je me sens que elle peut donner son wrist plus libre pour générer plus de spin, plus de qualité. Et elle a l'impression. Elle a l'impression. Et honnêtement, la qualité de la balle qu'elle était capable de produire après c'était beaucoup mieux. Et enfin, on a travaillé sur son serve. Il y a encore beaucoup de travail technique. Ce que j'aime, c'est que quand elle a joué la balle, le mouvement est super clean. Donc, je pense qu'elle a une bonne base pour développer un serve très efficace. Mais pour le moment, il y a encore des problèmes techniques. Elle est très basse. Elle est très basse. Elle cherche la force ici. Et elle est très ferme dans sa rotation autour du balle. Donc, on a travaillé sur les choses. Et je pense qu'elle a l'impression qu'elle a pu travailler sur ça et qu'elle a continuer à développer. On a travaillé sur le swing volley. Et on a travaillé sur les balles sur le net. Juste pour avoir elle pu ressentir l'acceleration du racquet avant de la balle. Le swing volley est une bonne façon d'accesser à ça. Et c'est pourquoi on a fait ça. Et aussi parce qu'elle me dit qu'elle n'était pas très confident sur le swing vollez. Et bien, j'ai travaillé sur ça et ajouté plus de spin, elle a trouvé l'efficacité et la consistence qu'elle était looking.